J'en peux plus de tout ça, madame. Où est-ce que vous avez trouvé cette photo ? Pourquoi est-ce que vous avez ces photos ? Pourquoi ? Parce qu'elle est morte, hein, c'est ça ? Faut me le dire, faut me le dire ! Elle n'est pas morte, Vergolino. Ta maman va bien, elle est ici. Regardez ce que j'ai trouvé dans la mine, monsieur Schneider. Est-ce que c'en est ? Est-ce que c'est de la tour maligne paraïba ? C'en est, monsieur Schneider ? Nous allons immédiatement faire le test, Cassiano. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ma petite pierre, tu vas parler à Samuel, hein ? Parle à Samuel. Parle, petite pierre. Allez, parle à Samuel. Oui, parle. Maintenant, ta petite pierre vient de commencer à parler avec moi. Mais, dites, monsieur Schneider... Dites-moi, cette pierre, c'est quoi ? C'est une exceptionnelle tourmaline paraïba, mon garçon. Et si elle fait partie des plus belles, elle va valoir une jolie petite fortune sur le marché. Je n'y crois pas, monsieur Schneider. C'est beaucoup trop beau pour être vrai, monsieur Schneider. Il faut que j'appelle Duc pour le prévenir. Cassiano, ça tombe bien que tu appelles. Oui, parce que j'ai une excellente idée, pour gagner plus d'argent lors des concerts. Voilà, puisqu'il ne sort que des gravats de cette mine, hein ? Tu ne crois pas qu'il faudrait que nous économisons un peu ? Duc, j'ai une nouvelle à t'annoncer qui va te faire tomber par terre. Par contre, nous ne célébrerons rien du tout pour l'instant. Il faut que ça reste secret. Vas-y, raconte le Brésilien. J'ai découvert notre toute première pierre de tourmaline paraïba, t'entends ? Je le savais ! Je savais que cette mine allait nous rapporter un paquet ! Arrête de crier, vieux fou, il ne faut pas le dire encore. Non, pardon, pardon. Où est-ce que tu es ? Je suis, je suis chez monsieur Schneider. Rejoins-moi. J'arrive tout de suite. Nicole ! Nicole ! Nicole, Nicole, il faut que je m'absente, d'accord ? Prends soin de tout ici, ok ? Duc, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu fais cette tête, Duc ? Non, rien, tout va bien. Pourquoi il devrait se passer quelque chose ? Il ne s'est rien passé, non, 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 rien de rien. A plus ! Ça me fait plaisir que tu appelles, Mila. Maintenant, la journée est absolument parfaite. Je suis à tes ordres et tu n'as qu'à demander. Bon, dis-moi, est-ce que tu fais quelque chose ce soir ? Du calme, beau gosse, tu n'as pas besoin de répondre si rapidement. Pourquoi perdre du temps, hein ? À quelle heure on se voit ? D'accord, on fait ça. Je serai là-bas, ma toute belle. Je t'embrasse. Ah, je t'ai eu ! Waouh ! Tu es d'excellente humeur, Elios, hein ? Qui est la prochaine victime ? Ça ne te regarde pas, Yvette. Qu'est-ce que tu veux, hein ? Tu ne vois donc pas que je suis occupée aujourd'hui ? Ah, félicitations ! Tu parles désormais presque comme ton patron, hein ? Si tu te donnes encore un peu de mal, Elios, dans peu de temps, on pourra t'appeler Alberto Junior. Il y a un certain Arruda. C'est un type un peu bizarre. Il n'a pas voulu dire ce qu'il voulait. Ou plutôt, il a dit vouloir être reçu en toute discrétion. Oui, fais-le entrer. Et ensuite, que personne ne vienne nous déranger. Hein ? Père-sonne. En toute discrétion compris, hein ? Arruda, je t'en prie, prends la peine de t'asseoir. Il vaut mieux que nous arrivions par surprise. Ah bon, vous croyez ? Ah, et si, Madame Trindade, je ne sais pas... Ma mère est forte, hein ? Plus forte qu'à Toro, ma petite, tu n'imagines pas. Elle ne mourra pas d'une attaque, non ? Maintenant, si elle apprend que je reviens à Villa de Los Vientos, elle ne va plus fermer l'œil du tout. Je le sais. Oui, elle va m'attendre sur le pas de la porte, je sais, je connais ma mère. Dans ce cas, je ne dis rien à grand-mère, non ? Après-demain, nous prendrons le bus pour rentrer, d'accord ? D'accord, on part après-demain. Ça me donne le temps de régler quelques affaires, hein ? Je dois dire au revoir à Jurema, lui demander d'arroser mes plantes ici. Tu peux me rendre un service, Lino ? Oui. Tu peux descendre la valise qui est au-dessus de la garde-robe pour moi ? D'accord. C'est dans la chambre ici. Excusez-moi. Merci. C'est un garçon en or, non ? Oui. Est-ce que vous allez vous marier ? Eh bien, nous commençons à peine à sortir ensemble, mais... J'espère que oui. Vous avez ma bénédiction. Merci. Et cette photo que nous avons regardée, elle vient de Villa de los Vientos ? Oui. C'est à l'époque où je travaillais comme employée de maison chez un homme extrêmement puissant et tout aussi riche, de là-bas. Ah, c'est Dionysio Albuquerque ? Hein ? Oui. Oui, c'est bien lui. Oui, lui et son épouse Yalga, Albuquerque. Est-il toujours en vie ? Oui. Bien vivant. Mais je n'ai jamais eu le plaisir de le rencontrer. Alors, c'est mieux comme ça. Voilà, maman. Oh, ma chérie. Amène-la. C'est bien celle-là. Maintenant, il faut que tu prépares tes affaires. Et après-demain, nous partons à Villa de los Vientos. Oui, c'est bien ça. Écoutez, je ne vous invite pas à rester ici parce que ce n'est pas chez moi, c'est chez Jurema. Oui, j'imagine. Pas grave, maman. Dans ce cas, on y va ? Oui. Allez, très bien, d'accord. Allez. Merci pour le café. Oh, ma chérie. Ce n'était rien, allons-y. Vous embrasserez bien fort du réma de notre part. Bien sûr, je le ferai. Et moi, demain, je vais commencer à tout régler pour qu'on parte après-demain. Au revoir, maman. Je me manque déjà. Oh, toi aussi, chérie, tu vas me manquer. Je te jure que c'est vrai. Je suis ravie de vous avoir rencontrée. Ciao, moi aussi, car je suis ravie. Voilà, voilà. Allons-y, Lino. Ciao. Ciao, faites attention. Seigneur Dieu, j'espère que vous ne me faites pas commettre une erreur en me faisant rentrer à Villa de los Vientos. Il ne faudrait pas que je risque la vie de mon fils, Candido. Maintenant, notre prochaine étape, c'est de vendre cette pierre précieuse à un joaillier. Non, 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 duc. Il y a d'autres étapes avant de penser à vendre cette pierre précieuse. Premièrement, une étude scientifique pour déterminer le pourcentage de cuivre et le pourcentage d'autres éléments chimiques. Ensuite, il faut connaître quel est son degré de pureté. Ensuite, la rendre plus belle avec un polissage en règle. Parce que, dans cet état brut, elle ne vaut pas grand-chose, les gars. Est-ce que vous pourriez vous charger de ça, Samuel ? C'est vrai, Duc. Vous accepteriez de travailler pour nous ? Bien sûr. Bien sûr, vous pourriez être notre... Notre gémologue spécialisé. Et en plus de ça, vous pourriez être notre contact permanent avec les autres joailliers. Bien sûr, et une fois que tout ça est fait, Duc et moi, nous arrivons pour tout signer. Oui, je pourrais faire ce travail avec beaucoup de plaisir. Et vous serez très bien rémunérés pour ça, monsieur Schneider. Cette ligne représente un progrès indéniable dans notre vie à tous. Il ne faut pas se dire que la guerre est déjà gagnée. Nous avons gagné la première bataille, oui. Mais il va falloir encore énormément creuser pour arriver au cœur de cette veine. Cette pierre qui est ici... Cette pierre, c'est le commencement. Qu'est-ce que tu étudies, Lippé ? C'est pour l'examen ? Non. J'étudie la leçon de demain, je ne veux pas retourner à l'école. Moi non plus. Lucia m'a appelée et elle m'a dit que tout le monde ne parle que de ça. Il faut que nous y allions, Lippé, on n'a pas le choix. Je ne vais pas. Parce que tout le monde va nous regarder et faire des commentaires. Oui, je sais. Mais écoute, je vais être avec toi. Nous serons toujours ensemble. Pour nous soutenir, c'est d'accord ? J'ai tellement honte. Je préférerais qu'on change d'école. Non, Lippé. Nous ne sommes coupables de rien. Et en plus, Mathéo a été renvoyé de l'école. La directrice a finalement découvert qu'il faisait ça à d'autres élèves aussi. Sans lui, tout se passera bien. Tu en es sûre, Marizé ? Tu en es sûre ? La directrice a finalement découvert qu'il faisait ça à d'autres élèves aussi. Nous sommes faits l'un pour l'autre, Thaïs. Il faut juste que je te le prouve. La directrice a finalement découvert qu'il fait. Le Monde Sous-titrage MFP. ... 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